Bonjour, ceci est un tuto. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour à tous troisième tuto alors aujourd'hui je vais faire un tuto encore différent des premiers tutos et puis après bientôt je reviendrai sur les sujets un par un donc ces tutos c'est mon opinion ma vision des choses et ma vision des choses elle est forgée sur mes expériences sur les personnes que j'ai rencontré les conseils que j'ai eu je n'invente pas je ne crée pas je récupère à droite à gauche des savoirs alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui pour moi est fondamental dans la carrière d'un capoeiriste qui déterminera son futur dans la capoeira qui déterminera toutes ses futures actions sont présentes et et même sa façon d'approcher le jeu de capoeira donc l'idée aujourd'hui c'est de vous parler de l'achat complet complet au jour comment on achète le jeu pourquoi à quel moment on doit le faire pourquoi on doit le faire est ce que c'est important de le faire est ce qu'il faut le faire est ce qu'il faut pas le faire autant de questions auxquelles on peut s'amuser à répondre tous mais moi en tout cas je vais commencer à vous donner à des premiers éléments de réponse de mon observation et tout ça bon alors l'idée est simple c'est que si tu n'achètes pas mais tu n'apprends pas à jouer tu sauras jamais jouer et tu pourras jamais montrer pratiquer tu pourras jamais t'amuser jamais comprendre l'essence de la capoeira regardez c'est bien mais pratiquer c'est aussi ici c'est très 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 important voire fondamental d'accord donc je vais pas vous apprendre à acheter je veux dire chaque personne a appris à à se présenter à proposer et puis à et puis à entrer et s'introduire dans la ronde moi j'aimerais j'aimerais discuter avec vous de l'importance d'acheter de s'imposer pour moi rentrer dans la ronde c'est un combat un combat de tous les instants si vous m'avez déjà vu dans une ronde il y a toujours des embrouilles comme parce que j'achète parce que j'achète et machin et les gens n'ont jamais jamais très bien compris le pourquoi du comment aujourd'hui j'aimerais l'expliquer j'aimerais expliquer la manière dont je réfléchis la mer j'ai appris la capoeira d'accord donc mise en situation vous arrivez dans une salle la ronde a déjà commencé ou va commencer ou commence vous posez vos affaires vous vous changez la première chose que je peux vous conseiller c'est de vous chauffer un petit peu chose que j'ai jamais trop fait moi j'ai une autre méthode mais chauffez vous quand même je finis par le faire parce qu'au final tu finis par en payer le prix si jamais tu ne fais pas deuxième étape pour moi je passe aux instruments comme je l'avais dit dans une vidéo précédente prendre l'atmosphère mettre de l'énergie voir transformer l'énergie ça se trouve vous arrivez dans une ambiance très mauvaise très les gens qui jouent mal tu prends le micro le tu prends le berimbau tu chantes tu mets un peu d'énergie le truc se transforme et puis un partage qui se fait puis après les gens découleront et la route terminera beaucoup mieux que comme elle avait commencé chaque personne qui arrive dans une route peut faire arriver mettre une bonne ambiance c'est comme arriver au sein au sein d'un petit groupe de potes et raconter une blague ah vous changer l'atmosphère tout le monde rigole et puis d'un coup tout le monde vient au fait il est sympa ce mec il y aura le même effet sur vous on dira ça c'est un bon caporé s'il arrive juste de l'énergie positive parfois ça peut tout transformer donc arrive le moment où vous décidez de jouer et voilà c'est là que beaucoup de gens confondent l'envie et le devoir la ronde de capora est une tradition et dans des traditions on ne fait plus ça on ne fait plus face à dans une tradition ne fait plus dans une tradition on ne fait place au devoir dans une tradition on ne fait plus ah mon dieu j'allais pas le dire ça dans une tradition l'envie n'a plus d'importance l'important c'est le devoir et quand on est dans une ronde de capora on a des devoirs en tant que caporiste premièrement l'énergie deuxièmement le chant troisièmement les percussions troisièmement maintenir la traditionnelle ronde le cercle et cinquièmement le jeu à l'intérieur de la ronde ça veut dire que si on est dans une ronde traditionnelle angol et qu'on a un zoulou qui commence à faire des saltos à tout va il a envie de faire des saltos mais est ce que la tradition permet de faire des saltos à ce moment là alors il ya des caporistes en angola qui vont réussir à faire des trucs un peu zarbi mais parce que eux mêmes maîtrisent entièrement la tradition ils sont eux mêmes là ils sont la tradition donc à partir de là ils peuvent faire évoluer la tradition comme on a vu en régionale que en termes d'acrobatie de mouvement d'attaque contre attaque de jeu de jin parfois les choses évoluées les champs ont évolué donc il ya de l'évolution mais à partir d'une certaine maîtrise l'évolution à la partie elle appartient à un certain une certaine catégorie de personnes elle peut surprendre parfois est arrivé d'un tout débutant mais faut pas que chaque débutant qui arrive dans la capora se dit je vais changer de tradition mais non il ya un moment donné il faut il faut voir si c'est même pas vous qu'elle est vous en rendre compte ça se trouve c'est un professeur qui va marquer chez vous quelque chose qui va changer définitivement la capora mais je dirais à un moment donné c'est pas un étudiant en médecine première année qui va révolutionner la médecine c'est possible qu'il ait des atouts que ce soit un jeune Einstein mais même Einstein il a démarré étape par étape graduellement pour maîtriser son univers et pour pouvoir après apporter tout ce qu'il pouvait et même Einstein était accompagné de personnes pour pouvoir arriver là où l'on était rien ne se fait tout seul donc ça va être un travail d'équipe et vous en tant que capoériste vous avez pour devoir de maintenir cette tradition maintenir le niveau de champ le niveau d'énergie le niveau de jeu donc votre votre achat il doit se faire en fonction de ça si d'un coup il ya un jeu il ya deux personnes qui ont envie de jouer ils ont envie de jouer c'est cool sauf qu'ils font un jeu qui a rien à voir qui transforme l'énergie même de la ronde soit une bagarre soit un jeu complètement fou soit de complètement alors des fois ça fait rire les gens on laisse il ya il ya toujours ça va être la personne qui gère la ronde aussi qui va contrôler ça mais souvent ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup de gens qui organisent des rottes n'ont qu'une idée de ces traditions et de et de ce que ça peut représenter n'ont jamais vu parfois même de vraies rottes de capora et on se retrouve dans une capora de loisirs une capora où d'un coup non mais tout le monde fait ce qu'il veut c'est cool c'est on satisfait tout le monde parce que ce sont plus des caporistes mais des clients des clients qui payent et donc il ya un souci de de rendement et de mais non moi je je malheureusement les gens qui ont fait des cours avec moi et et beaucoup de caporistes que je connais non plus ne sont pas dans ce concept là enfin les vrais caporistes en fait que j'ai connu ne sont pas dans ce concept là ils maintiennent la tradition il ya des choses parfois des caporistes font engueuler dans la route parce que ils font des graves erreurs des manquements aux traditions et qu'ils sont importants qu'on n'est pas dans une espèce de sec mais c'est l'essence même de notre art ils se perpétuent non pas par le texte et de l'écrit mais par du par du du sensoriel du vécu du montré du et et la correction fait aussi partie de intégrante de la relation entre le maître et l'élève donc il faut accepter tout ça rentrer dans ce dans ce cadre et s'imaginer que on peut pas faire ce qu'on veut dans cet ouvrier faut le faire dans le cercle pas sur le cercle à l'intérieur du cercle pas sur les gens les gens tu peux pas les blesser tu veux te battre mais est ce que c'est le bon moment est ce que c'est la bonne rôde est-ce que est-ce qu'on est ce qu'il y a la place pour ça aujourd'hui est-ce que tu vas pas casser toute 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 la rôde réfléchir est ce que alors déjà les premières questions que vous devez vous poser est ce que je dois acheter là est ce que c'est le bon moment est ce que vous êtes suffisamment apte à jouer dans ce moment là dans le climat admettons que c'est c'est un admettons que la rôde c'est un mix revenons un peu côté dj on a fait un quart d'heure hip hop et là on est en quart d'heure blues est ce que là on parle de rythme on va dire d'accord donc est ce que d'un coup le mec de hip hop peut rentrer dans du blues s'il arrive à faire un morceau de blues cool mais du hip hop ça peut passer il ya des mecs de régional qui arrivent à s'adapter à l'angole et tout est une question d'adaptation donc si vous arrivez à faire cette transformation et d'adaptation rentrer admettons admettons qu'on est passé d'un quart d'heure joyeux un quart d'heure super tendu et le mec de la rôde laisse ce quart d'heure tendu parce qu'il y en a qui ont envie de se prouver qu'ils sont entraînés je dirais déjà ils tapent dans des martes et ils donnent des martels dans des sacs donc c'est important tu sais il faut les laisser un petit peu aussi à ce moment là le mec décide de laisser un quart d'heure jeu dur vous allez rentrer là dedans est ce que vous êtes préparé est ce que je vais pas vous manger un truc dégoûtant qui va vous envoyer à l'hôpital ce qu'il va falloir esquiver c'est pas c'est pas le tout de rentrer de les découps faut savoir esquiver aussi il faut savoir contre attaquer il faut savoir sortir du danger si c'est pour prendre tous les dangers en pleine face et ressortir à mocher vous gâchez la ronde vous gâchez parce qu'il va falloir arrêter tout ça nettoyer le sang et donc c'est même pas votre propre sécurité c'est l'affaire de tout le monde donc je vous conseille pour votre propre sécurité de faire attention de réfléchir avant l'acheter est ce que c'est le bon jeu est ce que est ce que c'est un quart d'heure plutôt débutant ou plutôt intense avec des gradés parce que même si tu as envie de jouer là c'est peut-être un moment où voilà c'est un moment où c'est faut regarder moi j'ai des moments où dans des rots j'ai regardé quoi donc essayer de réfléchir à tout ça l'importance la tradition demandez à vos profs demandez à tout ça je vais pas parler des traditions parce qu'on a des traditions un peu différentes de chaque groupe demandez aux profs demandez à la personne est ce qu'on peut acheter comment on achète chez nous comment je peux diriger dans mon cours l'achat comment je peux parler à mes élèves à quel moment ils doivent acheter comment renseignez vous sur tout ça pour que la rote soit beaucoup plus beaucoup plus il ya aussi ces histoires de graduations parfois il ya des gens beaucoup plus gradés qui veulent qui décident de jouer parce que eux mêmes ressentent qu'à ce moment là c'est c'est là parfois on peut traduire ça par j'ai envie de jouer je joue si vous voulez mais on s'en pas fou l'important c'est que on doit lui faire confiance il a une certaine graduation depuis un certain temps pareil là dessus et ça va graduellement et le respect va pareil descendant moi j'ai appris aussi à quand je passe devant des gens à pardon excuse moi tac machin ou parfois laisser jouer ou parfois inciter bloqué je suis plus gradé qu'un gars il ya des meufs qui essayent de jouer parfois et qui n'ont pas ce truc de qui sont très polis parfois trop qui passent ce culot parce qu'il faut du culot il fait énormément de culot dans la capora pour jouer enlever ses accroches chanter faire le cas qui manque de culot justement et et qui se font à chaque fois systématiquement bloqué ça peut être des mecs aussi ça peut être ça peut être tout ce qui est moins gradé tout ce qui est plus jeune tout ce qui est plus introvertible donc à ce moment là aussi pareil vous entend grader en tant qu'à pour savoir est en laisse-la passer elle allait faire un jeu et donc ça veut dire quoi aussi c'est à dire avoir un oeil observant être observateur de l'oeil de votre entourage à ce qui se passe et de toute manière cet oeil j'en reparlerai un jour parce qu'il est très important quand on arrive dans la capora il faut avoir la veille très important toujours 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 surtout l'histoire n'est pas que dans le jeu ou dans la ronde il faut passer au tour donc on en reparlera voilà si vous avez des questions rebalancer j'ai parlé un peu de tout je fais bref je développe pas trop non plus c'était juste pour donner des et voilà on m'a balancé deux trois idées qui sont pas mal aussi que je réfléchis comme c'est pas mes idées je vais essayer de les mûrir de les travailler pour avoir un vrai avis et de réfléchir par rapport à ce que j'ai vécu voilà retranscrire tout ça les amis à bientôt j'ai fait je vois il y a marqué 11 minutes là il va falloir couper tout ça condensé sinon ça prend du but à bientôt